Bienvenue au tutoriel d'installation eSIM pour iPhone. Suivez quelques étapes simples pour vous connecter. Attendez un email de notre part avec les détails de votre eSIM. Assurez-vous que votre iPhone est connecté à Internet par Wi-Fi pour les étapes à suivre. Cela facilitera la configuration de votre eSIM. Ouvrez les réglages de votre iPhone, trouvez et touchez l'application Réglages, puis touchez Cellulaire. Sélectionnez ensuite Ajouter un forfait de données. Deux choix sont possibles. D'abord, si vous avez un code QR, utilisez votre appareil photo pour le scanner. En l'absence de celui-ci, cliquez sur Entrer les détails manuellement et saisissez les informations indiquées. Une fois la carte eSIM ajoutée, prenez soin de lui attribuer un nom. Par exemple, eSIM Vacances suivi du lieu de destination pour garder une organisation, surtout si vous utilisez divers eSIM. Configurez les eSIM de vacances comme ligne principale, ainsi que pour eMessage et FastTime. Quand on vous le demande, configurez les eSIM de vacances en tant que choix par défaut pour les données. Assurez-vous que l'option de commutation des données cellulaires est désactivée. Cela permet d'éviter les frais supplémentaires. Lorsque vous arrivez à votre destination, revenez dans les paramètres cellulaires pour activer votre carte eSIM Vacances. Cela constitue les étapes finales pour l'activation de l'itinérance sur la carte. Ensuite, si vous le souhaitez, désignez-la pour les données d'appel par défaut et voilà. Votre eSIM de vacances est maintenant opérationnelle. Contactez notre support en cas de souci à tout instant. Sous-titrage Société Radio-Canada